Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte rendu de la ronde 4 de ce tournoi du Cap d'Agde Open de l'Avenir 2019 réservé au moins de 1700. Et là dans cette ronde 4, après 3 victoires, j'ai encore un appareillement favorable au niveau du vélo si on veut. Je suis contre un joueur classé 1421 alors que moi je suis 1616. Dans les 3 premières rondes, j'ai affronté et battu 3 filles, et là cette fois-ci je joue contre un monsieur senior on va dire, nettement plus âgé. Et alors lui il joue avec les blancs et moi avec les noirs. Il a joué D4. Donc là contre D4, j'ai un répertoire beaucoup plus détaillé que contre C4. Donc je suis content qu'il joue D4, Kf6. Et là je joue le Gambibenko d'habitude. Il pousse le pion D5 donc dans cette position on va vraiment jouer un Gambibenko. Gambibenko caractérisé par ce sacrifice de pion en B5. Que les blancs peuvent soit accepter, soit refuser. Et dans le cas où il l'accepte, je joue A6 et ils peuvent décider au long de prendre en A6. Donc il y a beaucoup de ramifications possibles. Donc là il a accepté et il joue A6. Et là il a refusé le deuxième pion. Une façon de le refuser c'est effectivement d'avancer le pion en B6. C'est un des meilleurs coups là contre le Gambibenko. Donc j'ai pris le pion. Du coup à ce moment là les blancs n'ont pas un pion d'avance. Puisqu'ils ont rendu le pion. Ils ont accepté le premier pion mais après ils ont rendu leur pion. Donc on est à égalité matérielle. Kvc3 c'est le coup normal. D6. E4. Tout ça c'est des coups standards. Dans cette ouverture FG7. FG3. Et là il y a une certaine variante où FG3 c'est une erreur. Mais c'est une variante où j'ai ma dame en A5. Auquel cas je pourrais sacrifier mon cavalier en D5. Mais là je pense pas que ça marche. Parce qu'il peut reprendre tout simplement avec le cavalier. Donc le principal problème des noirs dans cette ouverture c'est qu'ils savent pas trop quoi faire de leur fou des cases blanches. Du coup là comme il me permet de jouer FG4. Je joue FG4 avant de roquer. Parce que si je rocke il peut jouer H3. Et là mon fou il a pas énormément de cases. Donc si je trouve une façon de le développer quitte à échanger rapidement c'est toujours bien de le faire dans cette ouverture. Roque roque. H3. Donc là je suis assez content d'échanger mon fou. Et là wow surprise. Il reprend avec le pion. Alors j'ai aucune idée de pourquoi il a pas repris avec la dame. Qui avait l'air très bien. La partie aurait continué normalement. Cavalier D7 sans doute. Mais non non il est repris avec le pion. Donc là wow le roi est déjà très affaibli. Donc j'ai mis mon cavalier en D7. Et F4. Donc peut-être qu'il veut reprendre avec le pion pour essayer de m'attaquer avec ses pions. Mais ça allait risquer. Et vu la sécurité de son roi. Je cherche maintenant un moyen d'ouvrir la position. Le plus possible. Donc d'échanger des pions au centre. Parce qu'ensuite il y a ma dame. Qui peut éventuellement jouer sur ses diagonales. Il y a mes cavaliers qui pourraient venir sur certaines cases. Donc là en jouant en E6 j'ouvre la position. Fou C4. Alors qui menace mon pion. Du coup là ouais je suis quand même un tout petit peu embêté. Et alors si je me souviens bien c'est... Est-ce que c'est vrai que je pouvais jouer ? D5. Je pense pas puisqu'il a attaqué 4 fois D5. On a juste défendu mon pion. Et ensuite F5. Je me souviens qu'à moi j'ai raté D5 qui gagne une pièce. Mais ça peut pas être là. Ça gagne pas de pièce. Parce que si on prend comme ça. Je pense pas que ce soit là. Donc j'ai défendu mon pion. J'ai pas trop vu d'autres solutions. J'avais vu que F5 allait arriver. A ce moment là. Donc on me dit que la seule façon. De défendre. Le pion. C'est de mettre cette tour là. Et pas l'autre en E8. Pour pouvoir jouer Kf8 qui défend le pion. Donc c'est un peu... Un peu moche. Mais c'est la seule façon que j'ai vu. Après. Il a joué une Dame D3. Et j'ai bougé mon roi pour que... Mon pion ne soit plus dans la ligne de mire du fou. Tour bien. Et là je vais essayer d'échanger en F5. Et... Ouais c'est là que j'ai raté D5. Là c'est... Ça saute aux yeux qu'il faut jouer D5. Pour couper la diagonale du fou. Ça l'oblige à battre en retraite. Et en fait on gagne une pièce. Parce que tout simplement il y a une fourchette. Donc là j'ai... Gros raté quoi. J'aurais pu gagner la partie. Au lieu de ça. J'étais focalisé sur... Sur cet échange. Donc reprendre le pion. Parce que... Voilà. Les blancs commencent un échange. Je... Je termine l'échange. C'est le coup automatique. C'est un peu bête. Alors qu'il fallait voir le coup intermédiaire... De jouer D5. Ici. Bref. J'ai repris le pion. Alors ma position est quand même... Sûrement OK. Parce que... La sécurité du roi blanc... J'ai toujours espoir de pouvoir en profiter. Donc maintenant on a ce pion là qui est attaqué deux fois. Du coup je l'ai défendu. Pour l'instant c'est vrai que je fais que répondre... Je fais que défendre par rapport à ses attaques. Mais s'il me laisse un petit peu d'air. J'espère pouvoir bouger mes cavaliers. Mettre une tour en G8. Attaquer. Et là il a décidé de prendre ce pion. Il me semble que j'avais un peu peur d'un autre coup ici. Je sais plus trop lequel peut-être cavalier. D5. Bref j'étais pas super super bien dans cette position. Et il a pris le pion. Donc là il gagnait un pion. Mais du coup il me laisse le temps... De ramener mon cavalier sur une meilleure case. En attaquant ce fou qui est pas défendu. Donc il recule le fou. Pareil ça me laisse le temps de jouer ma tour sur la même colonne que son roi. Alors là je me laisse pas encore d'attaque à la découverte vraiment. Parce que mon fou peut pas tellement bouger. Il peut aller en H6 ou en F8. Qui fait échec mais sans vraiment rien menacer d'autre. Mais quand même les blancs sont dans une situation inconfortable. Où ils doivent bien vérifier que leur roi est ok. Et de mon côté j'ai réussi à ouvrir les lignes. Madame elle peut venir sur cette diagonale assez vite. Donc il a remis son fou en C4. Et là cette fois-ci je vois le coup D5. Qui est un peu la même situation qu'avant. Donc avant je l'avais pas vu. Et cette fois-ci je le vois. C'est à la même position quasiment. Le fou s'il recule j'ai cette fourchette. Donc. Et puis s'il recule pas. En fait il peut encore venir peut-être là quand même. Sauf que j'ai ce coup. Qui fait qu'Adam peut plus défendre le fou. Mais il est quand même défendu par le cavalier. Donc qu'est-ce que je menace là en fait. Peut-être que je me laisse de continuer à avancer mes pions. Je vais chasser le cavalier pour ensuite manger le fou. Mes pions sont trop embêtants là. Donc voilà j'ai joué D5. Et là. Il a choisi le coup intermédiaire d'attaquer ma dame. Mais en fait j'ai vu que je m'en fiche. Je prends le fou. Parce que s'il me prend ma dame. Ok très bien je prends la sienne aussi. Donc j'ai gagné un fou en échange. Et là il a joué un... Non il est abandonné là. Ok. Peut-être qu'il s'était dit j'ai le temps de... De prendre cette tour. Au moins. Pour jouer ça. Et là il s'en sort avec une qualité d'avance. Mais en fait non. Parce que quand il prend la tour je peux reprendre avec ma dame. Donc il a dû se rendre compte de ça. Et puis du coup il a abandonné à ce moment là. Et... Donc voilà une partie assez intéressante. Assez compliquée avec beaucoup de... De possibilités de complications au centre. Alors si on demande à l'ordinateur. Est-ce que j'ai bien joué cette partie. Il me semble que oui. Excepté le fameux coup d5. Que je n'avais pas vu. Donc là fou g4. L'ordinateur il estime que c'est égal dans cette position. Il estime que ça aurait été mieux pour les blancs. De reprendre avec la dame. C'est logique. Mais ceci dit. Il n'y a pas de façon immédiate de... De gagner quoi. Mais ça doit être difficile à jouer pour les blancs. Donc là je ouvre la position comme je disais. Alors j'ai joué un des deux meilleurs coups. Ouais j'ai joué le meilleur coup apparemment. Et donc là. J'aurais pu échanger et jouer d5. Je ne comprends pas bien pourquoi on peut jouer d5 tout de suite. Il y a toujours des lignes d'ordinateur un peu compliquées. Comment évaluer cette position. Excepté de dire que c'est compliqué. J'ai un pion de retard. Et j'ai une structure de pion bien moche. Donc ça ne donnait pas envie. Mais ça paraissait plus simple d'échanger ici. Et ensuite je vais d5. Parce que là le fou a un problème. Mais du coup ouais j'ai pas vu tout ça. J'ai juste défendu mon pion. Après j'ai mis mon roi ici. Et finalement ensuite. Il s'est produit cet échange. Et c'est là que D5 gagnait tout de suite. C'est la principale boulette que j'ai faite. La principale gaffe. Même après tout ça. Les noirs sont quand même un peu mieux. L'ordinateur estime qu'ils n'auraient pas dû prendre ce pion. Mais par exemple je voulais cavalier ici pour m'embêter. Ou alors le fou en F7. Ce pion il n'est pas très important encore. Vu tout ce qui est en train de se passer au centre et sur l'aile roi. Les blancs n'ont pas le temps de juste grignoter un pion ici. Parce que là j'ai eu une attaque assez violente sur l'aile roi. Et j'ai mis mes pions qui avancent au centre. Donc gros problème pour les blancs. Et après C5 c'était gagné. Et là ouais. Il attaque madame mais j'ignore complètement. J'ai juste à attaquer la sienne aussi. Voilà mais alors la partie s'est terminée ici. Il a abandonné ici. Cool ! 4 sur 4. Et donc là on a passé la journée à 2 rondes. C'était cette journée-ci. Si je me souviens bien. Les rondes 3 et 4. Donc 2 victoires en une journée. Et 4 victoires en 4 parties. Donc je suis toujours dans le peloton de tête à ce moment-là. A très bientôt pour la cinquième partie.